Plus de 48 heures après son entrevue avec les responsables de la JSK, l'entraîneur Abdelhak Banchika n'a toujours pas rendu sa réponse. L'offre qui lui a été faite par les dirigeants de la JSK ne l'a pas laissé indifférent, mais d'après son entourage Banchika attend le déroulement de la finale de la Coupe d'Algérie qui opposera le 5 juillet prochain le CRB au Mk avant de trancher sur sa prochaine destination. Il avait donné son accord de principe au responsable du CRB, il y a plusieurs jours de cela, mais comme il pourrait y avoir des changements à la tête du Chabab en cas d'une défaite en finale de la Coupe d'Algérie, Banchika préfère patienter encore quelques jours avant de décider de quoi que ce soit. Son souhait au départ était de décrocher un contrat dans l'un des pays du Golfe, mais il semble qu'il n'a reçu aucune offre concrète. D'après son entourage, il y avait un club coéitien qui voulait l'engager, mais les contacts n'ont pas abouti. Et si on se fie à notre entourage, il a pris la décision de rester au pays, mais malgré l'offre très alléchante qui lui a été faite par les responsables de la JSK il aurait un penchant pour le CRB, un club qui lui avait permis de faire ses premiers pas dans le métier d'entraîneur. En plus, il entretient de très bons rapports avec les dirigeants du CRB et si ces derniers restent à la tête du club, il ne voudrait certainement pas les décevoir surtout qu'il compte beaucoup sur lui pour bâtir une équipe capable d'aller le plus loin en champion Ligue africaine la saison à venir. Il entretient aussi de bons rapports avec les dirigeants de la JSK, notamment le président Huld Ali et El Adi et le directeur général Hakim Medan, mais il a sans nul doute plus d'affinité avec ceux du CRB, un club où il se considère comme chez lui. C'est pour cela qu'il s'accorde un temps de réflexion. D'un côté, il ne veut pas revenir sur la promesse faite pour les dirigeants du CRB, de l'autre, il a été très ému par l'offre qui lui a été faite par les dirigeants de la JSK qui lui ont promis de mettre tous les moyens à sa disposition pour qu'il réussisse sa mission avec le club le plus titré d'Algérie. Le temps urge l'offre faite par les dirigeants des Jonévers à Benchica ne sera repoussé par aucun entraîneur, mais celui-ci s'est abstenu de leur dire oui pour le moment. Ainsi, contrairement à ce qui a été dit ça et là, Benchica n'a pas donné son accord de principe aux dirigeants de la JSK. Il leur a juste promis, d'après l'entourage de Benchica, d'étudier leur offre qu'il juge très intéressante et qu'il ne devrait pas tarder à leur rendre sa réponse définitive. Il leur aurait expliqué qu'il a reçu d'autres offres et qu'il doit réfléchir avant de décider et de trancher. Benchica, qui a roulé sa bosse un peu, partout et qui est considéré comme l'entraîneur algérien le plus titré au niveau continental, est très intéressé à l'idée de que chez la JSK, un club au grand prestige, malheureusement pour les dirigeants des Canaries, il avait promis au Belouis Dadi dès la résiliation de son contrat avec le club tanzanien de Samba que s'il ne décroche pas un contrat à l'étranger, il reviendra au CRB. En attendant, qu'il tranche sur sa prochaine destination, les supporters espèrent que sa réponse sera positive. Il faut dire que dans le cas où il opterait pour le CRB, il mettrait les dirigeants de la JSK dans une situation très délicate surtout s'il attendra l'issue de la finale de la Coupe d'Algérie pour trancher sur son avenir. Dans ce cas-là, la plupart des entraîneurs qui sont actuellement libres sur le marché seront pris et les dirigeants de la JSK n'auront pas beaucoup de choix devant eux. Il y a toujours la piste de l'ancien coach du pack Corentin Martin, mais ce dernier ne va certainement pas les attendre éternellement. C'est pour cela qu'il souhaite être fixé sur la réponse de Benchica le plus tôt possible et cela pour ne pas se retrouver dans une situation très délicate. Il y a sûrement d'autres entraîneurs sur leur bureau, mais leur priorité reste Benchica puisqu'ils attendent toujours sa réponse. Le dossier de l'entraîneur était leur principale priorité dès les premiers jours de leur installation à la tête du club, mais pour ne pas se tromper dans leur choix ils ont contacté plusieurs entraîneurs avant de négocier avec Benchica qui était dans leur short list dès le départ. Ils ont fait le maximum pour le convaincre d'accepter leur proposition, mais celui-ci veut s'offrir un temps de réflexion avant de trancher.